Je m'appelle Henrich et j'ai 18 ans. Je veux dire, j'ai très bien mis ça. Chez les astronautes, je suis référent du 13e et du 16e arrondissement. Avant d'être au service civile, j'étais étudiant, je n'ai pas fini d'avoir mon bac. C'était la bonne transition. Normalement, j'avais commencé l'université à l'étranger. Mais du coup, je n'ai pas pu repartir. Ça a été le bon moment pour prendre une pause pour les études, me rendre utile et faire autre chose. Je l'ai connu sur le site du service civile. En postulant et en regardant les différentes missions qu'ils proposaient, c'est des astronautes qui m'a aidé en plus. depuis qu'on m'a aidé. J'écoute celui-là. Être en service civile, c'est être patient et être à l'écoute surtout. Alors, une anecdote. Alors, je me rappelle que j'allais à l'inseigneur le matin même, pour lui dire qu'à l'atelier l'après-midi. Donc, je pense que c'était d'être 10h. Donc, à midi, je suis à l'atelier. Je l'appelle et elle me dit qu'elle a oublié. Je l'avais appelé ce matin. Du coup, elle n'a pas pu être là. Et du coup, j'étais un peu embêté. Mais voilà, petite anecdote. Alors, ce que je préfère, c'est d'être en atelier, puisque c'est pour ça qu'on nous a recrété, entre guillemets. Et du coup, c'est de parler avec les seniors, échanger avec eux. Puisqu'à ce moment, ils ont vraiment besoin de parler. En général aussi. Mais là, en plus, avec le Covid, je trouve que c'est vraiment un très bon moment, je pense, à l'été. Chez les astroïens, il faut être patient et réflexible. Surtout avec les références. Quand on a des problèmes de seigneur ou de l'énergie qui ne viennent pas, on peut être toujours au paquet et réactif. Il n'y a plus de bons moments. Ouais, des bons moments. Pas trop de galères toujours, mais ça va. Ce qui est des bons moments aussi. Voilà.